L'idée de cette séance en fait elle est initiée par Imran puisqu'on est sur un projet où les enfants ont invité pendant tout le temps de confinement des personnalités et en fait Imran il a choisi comme personnalité le personnel soignant de l'hôpital Purpan voilà ça me touche déjà il va vous expliquer pourquoi juste après donc la séance va durer jusqu'à 11h15 avec on va partir sur une demi-heure d'interview ensuite il y aura 20 minutes avec une surprise préparée par les enfants ensuite si vous êtes d'accord Anne et Thomas et ben les enfants avaient demandé à avoir une présentation des gestes barrières qu'on aime bien aussi appeler les gestes de protection donc si vous êtes d'accord pour les faire voilà et puis après on a l'habitude de finir sur un temps d'expression des émotions où chacun peut exprimer ce qu'il ressent sur les dernières minutes et je pense qu'après il sera 11h15 est ce que ça va à tout le monde sur ce nous pouvons commencer Imran la parole est à toi ben je vous ai invité car je vous apprécie sauver des vies c'est j'aime bien moi j'aime aider les gens pour sauver des vies et j'aimerais bien travailler un jour dans le milieu hospitalier parce que vous m'avez vous m'avez donné envie de sauver des vies et je suis reconnaissant de tout ce que vous faites c'est un message Imran qui nous touche beaucoup en cette période et on est vraiment ravis que tu aies choisi de nous rencontrer ça nous permet à nous en fait d'être en contact aussi avec ce qu'on appelle un petit peu la société civile en fait c'est ce que vous représentez et on a passé et on passe encore une période toute particulière vous êtes jeunes pour connaître cette période là on va essayer de la comprendre ensemble et c'est un plaisir pour nous de rencontrer aussi des enfants d'autant plus que nous on travaille plutôt avec des adultes donc ça nous change aussi de notre côté voilà en tout cas c'était très touchant Imran et on te remercie l'invitation et on pouvait pas la refuser merci nous allons donc commencer l'interview donc ce que je vous propose les enfants c'est de lever la main lorsque vous avez envie de poser votre question voilà qui veut commencer à poser sa question allez c'est parti je vois des petites mains qui se lèvent dans la classe Baptiste c'est à toi combien de vies sauvez-vous à peu près par jour tu veux commencer Thomas alors bon déjà notre métier c'est de soigner les gens alors après effectivement nous au SAMU souvent on est confronté à des situations où effectivement il faut leur sauver l'accès donc après dire un chiffre ça dépend des jours en fait et si tu veux savoir un chiffre effectivement on peut dire qu'on en sauve une ou deux par jour voilà mais c'est difficile parce qu'il ya des jours où on va en sauver plus et il ya des jours où on va pas en sauver voilà et puis il ya dans sauver des vies il ya il ya aussi en fait plusieurs formes de maladie quand les patients arrivent par le SAMU aux urgences et en fait ce qui est la particularité de notre métier c'est que justement de pas que la pathologie qu'ils présentent conduisent à mettre en jeu aussi la vie donc il ya le côté sauver des vies et il ya le côté diagnostiquer une pathologie dont il se plaigne et que celle ci ne soit pas lié en fait à un mal très sévère qui pourrait conduire justement à perdre la vie voilà donc il ya deux facettes dans notre métier donc alors on compte pas toujours voilà ça dépend de nos journées on a des parfois des événements plus marquants que d'autres et mais on les compte pas mais oui bien sûr effectivement c'est sauver des vies c'est ce qui représente le métier de d'urgentiste voilà merci tom combien de temps vous passez à l'hôpital alors beaucoup d'heures quand on choisit ce métier là tom on sait déjà qu'on s'engage sur un métier qui va beaucoup empiéter sur notre vie privée voilà ça c'est quelque chose qu'il faut savoir c'est un choix c'est un choix de vie c'est un choix professionnel qu'il faut partager aussi avec sa famille donc c'est aussi un choix pour la famille qu'on fait on sait qu'on va passer beaucoup d'heures alors c'est variable on a des journées on a des nuits donc des journées qui peuvent durer plusieurs heures huit à dix heures en fonction de notre poste et puis on a des nuits de garde qui sont beaucoup plus longues qui peuvent faire 10 à 14 heures en fonction aussi de nos fonctions et parfois une journée plus une nuit donc on passe beaucoup de temps on passe aussi des week-ends et on passe aussi des fêtes et ça c'est la particularité en fait de la spécialité d'urgence c'est qu'on sait que parfois on peut passer des noëls à l'hôpital des nouvel ans des fêtes de fêtes de pâques et donc on sait qu'on a aussi des enfants et que voilà on sait qu'ils partagent aussi cette vie là eux aussi voilà donc c'est un métier où parfois faut pas trop compter ses heures et c'est un métier où il faut savoir se reposer aussi voilà merci merci pomme en cela en cela tu remets ton micro c'est dur de soigner des personnes tous les jours alors oui oui difficile parce qu'on est confronté à la maladie la maladie c'est jamais agréable qu'on soit petit ou qu'on soit grand voilà il ya des moments qui sont effectivement lourd donc donc oui effectivement c'est dur de soigner des gens tous les jours par contre il ya des vrais moments de bonheur parce que finalement c'est un métier aussi de relation humaine donc on échange on discute on découvre des rues découvre des vies on découvre des personnes et finalement on s'enrichit aussi de ces vies là et donc on passe des vrais moments de bonheur à travers la maladie voilà merci ouais je dirais aussi en cela parfois c'est dur effectivement parce que ça demande on avait la question avant des noms d'heures donc parfois c'est dur de soigner à la fin d'une garde ou à la fin d'une journée parce que c'est des métiers où il faut beaucoup de vigilance donc ça ça peut être dur mais comme disait thomas on a des moments de satisfaction aussi parce qu'on sait que le patient qui arrive on arrive à soigner on arrive à diagnostiquer il va aller mieux et qui va être bien pris en charge par les équipes qui vont suivre aussi en aval alors je dirais aussi qu'il ya une particularité parfois ça peut être dur quand on a aussi des patients qui ont des comportements qui sont pas toujours adaptés on parle beaucoup de respect mais quel qu'il soit dans la vie de tous les jours et avec n'importe qui et ça se cristallise un peu au niveau des urgences parce que les patients sont anxieux les familles sont anxieuses et parfois il ya des petites difficultés d'adaptation de comportement et dans ces cas là ça peut rendre beaucoup plus dur le métier voilà mais heureusement on a aussi des moments de satisfaction et des relations particulières qui sont enrichissantes avec avec le patient merci merci maïline est-ce qu'il vous est déjà arrivé de paniquer devant des patients si oui comment contrôlez-vous alors oui ça nous arrive je peux pas le cacher alors il faut savoir quand même que pour être dans ce métier là comme tout métier on a une formation donc en fait l'essentiel c'est de se concentrer sur cette formation et d'être le plus professionnel possible donc avec les connaissances avec l'expérience et l'expérience fait qu'effectivement parfois on a on a un peu plus de recul et on arrive à anticiper par exemple ce qui va arriver et puis on essaie aussi de garder le calme parce que ce n'est pas dans l'excité l'excitation on arrive souvent à nos fins mais on reste des êtres humains donc parfois il arrive voilà de paniquer mais en général quand même on est entouré d'une équipe et ce qui nous aide à ne pas paniquer justement c'est qu'on fait confiance à l'équipe avec laquelle on travaille c'est un métier qui a un vrai travail je dirais interprofessionnel avec toutes les fonctions vous avez comme thomas qui est infirmier on a des aides-soignants aussi et des médecins et la particularité des urgences c'est qu'on travaille en équipe et au samu et et en fait on s'aide de nos collègues dans ces cas là et on est je dirais toujours un peu plus fort à plusieurs et donc on essaie justement de faire au mieux quand on prend un patient pour pour ne pas que la panique prenne place à la au professionnalisme nous c'est assez assez je rejoins ce que diane nous au samu on est des petites équipes donc on a une très forte solidarité entre nous donc effectivement si on sent qu'il ya des éléments de l'équipe qui a qui est qu'il ya du mal à qui perd le contrôle par rapport à la situation qu'elle soit émotionnelle ou technique et on l'encourage on lui fait on lui redonne un cap de façon à ce que derrière ben toute l'équipe soit soit centré sur le patient et qu'on essaye d'être le plus efficace possible pour pour ce patient merci merci eve à elle vont t'entend pas on a pas vu à elle vas-y on a pas vu à elle vas-y on essaye tu essayes il faut qu'on allume son micro allume ton micro eve vas-y ça marche pas parle un peu plus fort pour voir ok eve je reviens dans cinq minutes tu essayes de faire marcher ton micro d'ici là appelle appel papy peut-être pour t'aider allez léna à toi est ce que vous êtes presque quand il ya des personnes qui disent que vous avez essayé de soigner vas-y j'irai après donc oui on est toujours triste c'est très difficile de pour une famille pour pour les proches de de perdre un élément une personne chère qui qui nous tient pour qui on a deux qui nous tient à coeur voilà donc oui on est toujours triste après aujourd'hui notre travail nous c'est notre travail de soigner les gens et de le faire le mieux possible donc on est triste pour la famille donc on appelle ça nous de l'empathie et après derrière ça doit pas nous impacter pour pour les interventions qui suivent donc on est capable de prendre la distance par rapport à cette situation donc on donne le 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 mieux de ce qu'on peut faire pour la la personne pour la victime on est triste dans l'instant mais après on apprend à vivre avec de ces moments de tristesse pour pouvoir donner plus pour les autres ok merci c'est vrai qu'on s'habitue jamais en fait c'est on peut pas dire on s'habitue à la mort mais on sait que la mort fait partie de notre métier voilà et et on a avec le temps comme un petit filtre en fait mais je dirais pas quelque chose de dur et de sévère un petit filtre pour essayer justement comme le dit thomas de reprendre un petit peu de recul et justement d'anticiper les situations qui vont arriver après avec la famille donc voilà mais ça dépend aussi du du patient qu'on a accompagné alors thomas est plus au niveau du samu donc c'est vrai que là c'est plus dans le la mort je dirais plus brutale ça peut arriver au niveau des urgences aussi à ça et il ya aussi des patients qui qui en fait malheureusement décèdent aux urgences et là ça dépend beaucoup de la relation qu'on a eu aussi avec le patient des patients pour lesquels on est l'empathie quelque chose qui s'est créé et quand on voit que la médecine et ben ne va pas pouvoir réussir à le sauver on l'accompagne et ça ça peut être très très dur pour le personnel soignant voilà il ya des histoires qui sont dures tristes et puis il ya des histoires qui sont un petit peu moins tristes parce qu'on sait qu'il ya aussi la nature de la vie qui fait qu'un jour on doit quitter cette voilà donc la mort on ne s'habitue jamais mais elle vit avec nous elle nous accompagne et je dirais que en cela on est on est préparé je dirais mais mais pas habitué on va dire voilà ok merci merci théo est ce qu'on vous a déjà fait une fausse alerte qu'est ce que tu as pas une fausse alerte alors dans la société il ya des gens il ya des personnes qui sont qui sont méchantes qui sont voilà qui manque de respect vis-à-vis de vis-à-vis de l'hôpital vis-à-vis des institutions et oui des fois parfois ils s'amusent à nous appeler considérant que finalement on n'a que ça à faire de répondre à des sollicitations alors ils nous appellent des fausses alertes donc c'est très préjudiciable pour les patients qui en ont vraiment besoin ça crée de l'attention parce que nous ça on ne sait pas quand on est appelé finalement par quelqu'un qui a besoin et ben nous on a nous on considère qu'il faut aller aider cette personne et on découvre finalement sur l'intervention que c'était une fausse alerte et donc le fait d'avoir été sur cette force alerte fait que comme on n'a pas un nombre d'équipes très importante et bien on peut et bien on peut se retrouver à être pris par cette situation qui est une fausse alerte et être absent pour quelqu'un qui en aurait vraiment besoin voilà et sur des maladies graves comme l'arrêt cardiaque comme on a besoin quand même de minutes comptes on ne peut pas se permettre d'être sur des fausses alertes merci merci alors dans la classe je vois que charlie tu as la main levée à toi charlie avez vous fait de longs trajets pour aller pour aller chez le patient alors oui nous au samui 31 en fait notre notre lieu d'intervention je représente tout la haute-garonne donc la haute-garonne il faut savoir c'est un département qui est très grand et qui va jusqu'à finalement à la limite avec le 65 pour le sud par exemple donc ça c'est notre lieu d'intervention et après on a comme on est le ch1 de toulouse c'est un grand hôpital qui a qui aide aussi à les hôpitaux périphériques parce qu'ils ont des moyens techniques un peu moins importants et donc on va souvent effectivement chercher et aider les chercher des malades dans les hôpitaux comme roche comme castres comme tarbes voilà et donc oui avec les moyens d'y porter l'hélicoptère on se déplace et on va chercher on va chercher des malades dans ces zones là et il arrive parfois c'est très rare qu'on aille d'un encore plus loin on peut aller à marseille on peut aller à paris mais c'est très très rare pour des pathologies très complexes et qui nécessitent des opérations très complexes on peut être amené à les amener effectivement dans la cellule et c'era merci merci quantin avez vous une surveillante gentil ça c'est une question piège alors voilà surveillante alors c'est la cadre de santé je suppose que tu veux peut-être dire c'est à dire en fait la personne qui qui gère l'équipe soignante paramédicale j'imagine que c'est ça que tu veux dire quentin oui les infirmiers soignants donc là je vais laisser la parole à thomas question est ce que ta mère est cadre de santé bon elle travaille au domaine du sens donc je plaisante ma cadre de santé donc celle qui gère l'équipe bien sûr qu'elle est gentille parce qu'en fait on est une équipe et on travaille à elle a un travail ensemble donc elle a la des responsabilités elle a des missions particulières et donc elle doit bien sûr gérer une équipe et nous on doit travailler avec elle pour que finalement ça se passe bien toute la journée de façon aussi à ce que le travail puisse se réaliser correctement donc c'est un travail de collaboration entre des soignants qui n'ont pas les mêmes missions voilà et puis tu sais quentin les gens il ya des gens qui ont des métiers comme ça de management de supervision c'est aussi des métiers avec lesquels on discute chacun donne son point de vue mais le but c'est toujours en fait d'être je dirais positif dans la relation et d'être constructif on peut ne pas forcément être d'accord parfois il y a des règles à suivre et s'il n'y avait pas de règles ce serait compliqué de gérer un service mais chacun aussi à la parole donc on peut aussi exprimer en fait c'est voilà ce sont ressentis ses émotions par rapport à certaines décisions voilà ça fait partie en fait du du ce qu'on appelle le management d'une équipe voilà mais la plupart du temps quand même ça se passe bien merci alors je vois qu'il y a des mains levées dans la classe lydia vous êtes combien dans les opérations urgentes combien de médecins êtes-vous dans les opérations alors les opérations c'est à dire tu veux parler de chirurgie c'est à dire une intervention chirurgicale dans un bloc opératoire ça j'ai pas pouvoir trop te répondre à la question parce que c'est pas le fond notre métier pendant un dans un bloc opératoire il ya un chirurgien il ya un il ya aussi un apprenant on appelle un interne en chirurgie il peut même y avoir deux internes de chirurgiens c'est une chirurgie complexe qui touche plusieurs organes par exemple un accidenté de la route il peut y avoir un traumatisme digestif il peut y avoir un traumatisme osseux donc il peut y avoir une équipe pluridisciplinaire et puis il ya les infirmières de blocs opératoires qui aident le chirurgien avec les matériels pour pouvoir opérer il ya l'anesthésiste réanimateur qui endort le patient pour que l'intervention se passe bien que le patient reste bien endormi qui ne fasse pas de complications et il est aidé aussi d'un infirmier d'une infirmière anesthésiste voilà donc tu vois il ya plusieurs personnes j'en oublie certainement il ya aussi des aides de blocs opératoires pour l'hygiène l'organisation du bloc voilà ça c'est là le bloc chirurgical voilà alors on n'y travaille pas avec thomas mais voilà un petit peu comment ça s'organise merci merci alors ah je vois que eve tu lèves à nouveau la main on refait un essai sans aller c'est parti bonjour combien d'années il faut pour être médecin et infirmière on va commencer par le plus court du coup pour être infirmier il faut faire trois ans et demi d'études voilà donc tu dois passer en fait le baccalauréat donc ça c'est le premier diplôme à avoir et ensuite donc tu passes un concours moi à mon époque tu es un concours maintenant sur dossier pour pouvoir faire les études d'infirmière et donc du coup de trois ans et demi tu es infirmier général tu peux travailler dans tous les services dans tous tous les jours tu as le choix de ce que tu veux faire après si tu veux faire des urgences il faudra après continuer et tu te spécialiseras dans l'urgence et donc tu progressera dans le service d'urgence et au bout de quelques années tu pourras arriver à intégrer le samu le samu on peut pas intégrer une fois qu'on a le diplôme d'accord merci et pour être médecin bah écoute pareil il faut avoir le bac donc il faut travailler les enfants voilà et puis après le bac c'est des années à l'université de médecine donc avec ce qu'on appelle un tronc commun c'est à dire que tout le monde fait six ans avec des cours avec à la fin de ses six ans trois ans stage dans les services en gros tu es un petit peu le bébé médecin c'est à dire en fait tu apprends à découvrir ce qu'est un patient le relationnel à faire des examens cliniques à palper le ventre à écouter le coeur les poumons à reconnaître déjà des petites choses et plus tu avances sur ces six ans plus tu commences à déjà élaborer des hypothèses pour savoir ce que le patient présente chaque service et après tu choisis tu choisis ce que tu veux faire comme spécialité donc la médecine générale une spécialité chirurgicale quelle qu'elle soit une spécialité médicale cardiologue de l'eau log neurologue voilà ou urgentiste voilà donc tu choisis ta spécialité là le nombre d'années dépend en fait de la spécialité que tu choisis donc pour être médecin urgentiste par exemple maintenant c'est reconnu comme une spécialité et donc c'est dix ans au total voilà six ans de tronc commun avec tous les autres et quatre ans de préparation à la médecine d'urgence voilà alors on espère quand même que parmi vous certains vont assurer notre relève on compte sur vous les enfants merci alors imran est ce que vous êtes déjà tombé malade à cause des à cause des patients alors cette période kovin c'est aussi une question piège donc oui ça nous arrive de tomber malade alors on sait pas si c'est des patients si c'est nos vies quotidiennes parfois il ya des maladies tu sais on sait pas trop on l'attrape par exemple la grippe nous aussi on va dans les magasins nous aussi on a une vie sociale et donc on essaie au maximum de se protéger à l'hôpital voilà en faisant des mesures barrières on va vous réapprendre je crois tout à l'heure voilà mais effectivement dans des cas particuliers par exemple là de bas vous êtes en pleine connaissance actuelle de l'épidémie de coronavirus on essaie de se protéger au maximum avec des masques avec des lavages de mains avec des tenues des surblouses pouvoir en prendre en charge ces patients pour éviter justement qu'on se contamine voilà donc ça c'est une formation bien particulière parce qu'il faut enlever la blouse d'une certaine façon il faut enlever le masque d'une certaine façon voilà il ya parfois du personnel malheureusement qui se contamine vous avez peut-être entendu parler parce qu'il ya beaucoup d'actualité en ce moment là dessus avec parfois des difficultés d'approvisionnement en tenue dans certains services des et pas donc voilà ça fait partie du risque du métier d'être en première ligne on fait partie des agents de première ligne et l'objectif c'est quand même d'essayer de travailler en sécurité il faut se battre pour travailler en sécurité par rapport à par rapport à ça et éviter justement qu'on tombe malade pour nous mais aussi pour la notre famille parce qu'on rentre chez nous le soir et on a aussi des enfants et et on veut pas évidemment contaminer nos conjoints et les enfants merci alors y a-t-il d'autres questions je ne vois plus de main levée oui justine oui on peut passer à la suite parce qu'on a d'autres choses à léna et puis après on passe à la suite vas-y léna avez vous déjà choisi des personnes de votre famille ou des amis on a déjà choisi on a déjà soigné des gens notre famille ou des amis alors ça léna je ne pourrais pas trop répondre à ta question en fait on fait un métier qui a ce qu'on appelle alors c'est un mot très savant ce que je vais te dire ça s'appelle la déontologie voilà alors tu regarderas dans le dictionnaire je pense qu'en c'est là vous commencez à regarder la lettre des eaux où est-ce qu'on cherche le mot déontologie donc tu regarderas je te laisse regarder la définition ça peut être un sujet intéressant pour vous dans la classe c'est une façon en fait de travailler tout en gardant en fait déjà une neutralité c'est à dire de ne pas émettre d'avis personnel sur des prises en charge des patients en tout cas et puis il ya ce qu'on appelle le secret médical donc en fait c'est tout ce qu'on dit tout ce qu'on fait dans une chambre avec un patient tout ce que le patient nous dit tout ce qu'il subit comme intervention où les diagnostics qu'on lui pose reste dans la chambre du patient voilà ça fait partie de ça c'est ce qu'on appelle le secret professionnel et nous n'avons pas à divulguer d'informations là dessus c'est de la sphère privée du patient qu'on doit respecter et ça quand on est médecin et quand on est sans doute infirmier aussi il ya un serment un serment qu'on appelle le serment d'hippocrate alors je crois qu'en c1 vous travaillez peut-être un petit peu l'antiquité donc vous regarderez aussi qui est hypocrate un ancien médecin de la grèce un des précurseurs de la médecine et on prête serment quand on finit nos études de respecter ce secret médical donc je ne pourrais pas de donner malheureusement d'informations là dessus pour te dire si j'ai soigné des amis proches ou des membres de ma famille je suis désolé léna mais il faut que vous compreniez que quand on choisit ce métier on choisit aussi de garder certaines choses pour nous merci merci et ben nous allons passer à la suite avez-vous déjà sauvé une vie avez-vous déjà sauvé une personne qui avait le poids 19 déjà tous les gens qui s'occupent de soigner les gens qui ont le covi 19 donc c'est l'ensemble d'équipe donc en fait c'est pas nous qui personnellement sauvons la vie de quelqu'un qui a le covi 19 d'accord moi par exemple nous samu je sais pas si tu l'as vu il ya des gens qui étaient très mal qui avait le covi 19 qui était très malade dans l'est qu'on a reçu dans la haute garonne donc comme ils étaient très malades en fait ils sont venus ici parce qu'ils n'avaient pas assez de place dans l'est donc on les a reçu ici dans le service de réanimation donc oui quelque part on en a soigné on en a croisé et en fait c'est l'ensemble de toutes les équipes la scène à cette fameuse chaîne à la de secours donc les gens de l'est plus plus nous à toulouse au samu plus après on les a envoyés dans les services de réanimation qui ont permis en fait que l'on sauve comme tu dis les gens qui avaient le covi 19 donc tous tous les acteurs de l'hôpital qui ont permis en fait de sauver les patients atteints du covi 19 il ya les urgentistes il ya les réanimateurs il ya les infectiologues c'est plein de spécialités en fait des pneumologues j'en oublie aussi et d'autres c'est plein de spécialités en fait qui se sont en fait attaqués entre guillemets à cette cette pathologie et et donc voilà il ya des moyens thérapeutiques actuels en tout cas de ventilation où on permet de suppléer le patient que des problèmes problèmes pour respirer avec des machines et qui permettent en fait de voilà sauver des patients voilà donc comme le dit thomas ça va du domicile jusque parfois la réanimation et parfois pas parce qu'il ya des patients qui qui n'ont pas besoin de réanimation et qui vont quand même heureusement guérir du covi voilà donc d'autres services et qui ont été hospitalisés en pneumologie en maladie infectieuse voilà et qui se sont heureusement pas aggravé d'accord merci justine a retrouvé sa question à ok justine c'est parti oui allez si vous voulez bien oui comme on l'a dit tout à l'heure justine quand on perd un patient on est triste parce que il ya une famille il ya des gens qui vont être triste parce qu'ils auront perdu un proche d'accord dont on est triste pour ces gens là on fait un métier ou bien où il ya de l'émotionnel il ya du il ya du relationnel et donc oui on est triste par contre comme c'est notre métier que les gens que l'on perd finalement ce ne sont pas notre famille ou proche on est obligé de mettre comme disait anne filtre à une distance pour pouvoir se protéger parce que comme on est confronté tous les jours à la mort c'est effectivement à chaque fois qu'on perd un patient on est triste on le prend pour soi et bien on ne pourra pas durer très longtemps dans le métier donc oui on est triste et on prend du recul on en discute avec nos collègues on en discute avec certaines personnes parfois pour pouvoir continuer à bien soigner les autres patients qui sont malades et qu'on puisse leur donner finalement tout ce que l'on peut leur donner en termes de soins en termes aussi de relations humaines merci